Self-Portrait se prête à de nombreuses interprétations. On peut y voir un commentaire sur le récent regain de popularité du portrait, aussi bien dans le domaine de la peinture que dans la culture du selfie. Cependant, au vu de l'implication et des connaissances d'Olia en matière de folklore numérique, Self-Portrait se veut plus probablement une réponse à la vogue des milliers de gifs animés répondant à la description « Air blowing in the wind », bien que l'œuvre soit basée sur des fichiers PNG. On pourrait également évoquer « Blowing in the wind », chanson de Bob Dylan sorti en 1962. Bien qu'il existe de nombreuses analyses et théories sur sa signification, il est communément admis qu'il s'agit d'une protest-song évoquant la liberté et posant des questions rhétoriques sur la guerre et la paix. Enfin, le triptyque est un format traditionnellement utilisé dans les retables, illustration du symbolisme religieux du chiffre 3, la sainte trinité, composé d'un panneau central, généralement plus grand que les deux autres, et représentant des récits dont le déroulement, commencement, milieu et fin, se fait de gauche à droite. Toujours selon cette analogie, les images montrent la main d'Olia allée de gauche à droite, comme si elle dirigeait notre regard du navigateur le plus utilisé vers Becker. Avant-Puissant agite ses cheveux de droite à gauche, comme si la nouveauté soufflait dans la direction des deux autres navigateurs. Au milieu se trouve Thor, qui affiche le visage d'Olia souriant au cœur du réseau anonyme. Si cet endroit peut être considéré comme le présent, ou, comme l'a déclaré Olia, comme le lieu où se déroule l'action, sa main se déplace du passé vers le futur, à travers le présent. Aussi précaire semble cette explication, elle n'est pas moins en accord avec l'image pixelisée, une image fragile dont l'existence dépend de la matérialité du support, de la multiplicité de protocoles et de couches, ainsi que du travail humain présent et futur.